La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Nous complétons aujourd'hui, incha'Allah, ce que nous avons commencé à propos du déluge à l'époque de Noé, alayhi salam. Certains exégètes ont dit qu'il a plu pendant 40 jours. Il serait monté dans l'arche le dixième jour du mois de Rajab, et on serait sorti le jour de Ashura, qui est le dixième du mois d'Al-Muharram, soit six mois plus tard. L'eau se répartissait en deux moitiés, une moitié descendait du ciel et l'autre sortait de la terre. Le niveau de l'eau a dépassé les sommets les plus hauts de la terre, certains ont dit 80 coudées au-dessus. Toute la terre a été recouverte, ses vallées comme ses montagnes, et aucun de ceux qui a duré autre que Allah, azza wa jal, n'a survécu. L'arche a navigué autour de la terre sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle arrive à la Ka'bah, autour de laquelle elle a tourné pendant une semaine. Après cela, l'arche a continué à voguer jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur la montagne d'Al-Joudi, en Irak, et puis la pluie a cessé de tomber du ciel et la terre a ravalé son eau. Après un certain temps, la terre a séché et elle est redevenue comme elle était avant le déluge. Nuh, Noé, et ceux qui étaient avec lui sont descendus de l'arche et ont mis pied à terre le dixième du mois de Muharram dans un jour de Ashura, et ils ont jeûné ce jour-là pour remercier Allah de les avoir sauvés. Aucun humain de l'arche n'a eu de descendance, à l'exception des fils de Noé, alayhi salam. L'ascendance de tous les humains qui se trouvent à la surface de la terre de nos jours, quelle que soit leur race, remonte donc à un des trois fils de notre maître Noé, alayhi salam. Ainsi, Noé est l'ancêtre de tous les humains nés après le déluge. Il a été dit que notre maître Noé, alayhi salam, a reçu la révélation alors qu'il avait 480 ans passés, qu'il a vécu après le déluge 350 ans, et qu'il aurait vécu 1780 ans, et Dieu est plus savant. Quant à sa tombe, selon l'avis le plus fort, elle se trouverait à la Mecque, dans la mosquée al-Haram. Cependant, certains savants ont dit qu'elle est dans une ville de la Beqa'a du Liban, dans un endroit connu de nos jours, sous le nom de Karak Nouh, où une mosquée a été construite en raison de ce qu'on vient de mentionner. Il a aussi été dit que sa tombe se trouverait en Irak, et Dieu est plus savant. On retient de l'avis du prophète Noé, alayhi salam, qu'il était bien un prophète musulman, envoyé par celui qui a envoyé tous les prophètes avec leur révélation. Il avait la même croyance que Adam, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed. Il croyait en Dieu, unique créateur des cieux et des terres, et de ce qu'ils contiennent. Lui qui n'est pas créé, qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures, et Noé, alayhi salam, croyait en la prophétie des envoyés qu'il avait précédées. C'est la croyance des musulmans, croire en Dieu et en ses prophètes. Et donc, tous les prophètes avaient la même religion, l'islam. Et maintenant, mes bien-aimés, je vous mets en garde contre certains livres qu'on trouve dans le commerce pour les enfants, illustrant le déluge et l'arche. Ils contiennent parfois des mensonges. Alors faites attention, barakallahu fikoum, la louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ainsi s'achève notre propos sur le prophète Noé, alayhi salam. Et dans un prochain épisode, incha'Allah, nous parlerons du prophète Houd, alayhi salam. Suivez-nous donc, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.